bonjour aujourd'hui on va parler des modes et notamment d'un mode en particulier le mode consomme le famoso donc du coup juste avant on va juste parler très rapidement des besoins humains donc d i oe etc tous ceux qui ont oe et di comme fonction dominante ils ont ce mode là comme mode dominant parce qu'en fait le mode consomme c'est juste ça et les modes en général c'est juste ça ce sont l'addition de deux fonctions de deux besoins en fait techniquement oe c'est amassé ils aiment bien la nouveauté ils veulent tout le temps des nouveaux trucs etc et d i c'est identité c'est leur fonction de jugement ils vont juger par rapport à ce qui leur plaît à eux par rapport à ce qui leur permet logique ti ou fi tu vois et oe donc du coup c'est se ou ne mais peu importe les fonctions même ce sont vraiment juste les deux besoins humains ensemble oe et di apprendre des nouvelles choses amasser de nouvelles informations pour eux mêmes pas avec les gens pas en demandant ah ouais toi tu as vu quoi et toi tu as vu si tu as en échangeant avec les autres parce que ça c'est du mode jeu et c'est pas non plus le mode sommeil parce que le mode sommeil c'est aussi des i mais c'est avec oi donc c'est qu'un mode sommeil dominant ils vont vouloir eux pas apprendre de nouveaux trucs mais plutôt retravailler leurs informations etc aussi par eux mêmes mais ce seront des informations connues qu'ils veulent retravailler qu'ils veulent revoir etc et une des caractéristiques qu'ils ont c'est qu'ils ont cette capacité incroyable à s'amuser tout seul dans leur chambre peu importe mais ils s'amusent tout seul ils font plein de trucs qui les font rire eux ils s'auto divertissent en fait ce qui est plutôt logique parce que même dans l'inconscient collectif ce qu'un mode consommeil dominant ce sont des gens genre des scientifiques qui vont faire des expériences tu vois qui vont essayer plein de trucs pour voir comment est ce que ça marche par rapport à quelque chose qui les intéresse ça c'est plus le côté ti tu as oe et ti en général mais avec fi parfois ils font exactement les mêmes choses et même et fils est aussi un mode consomme mais plus avec des trucs comme la mode la poésie l'humour même tu as juste des trucs bref plein de choses différentes qui vont leur plaire à eux le point commun entre un scientifique un aventurier et un styliste c'est qu'ils aiment la nouveauté que ce soit de nouvelles expériences de nouveaux endroits ou de nouveaux vêtements et ils le font pour eux pour eux mêmes découvrir ils sont très curieux etc et pour voir ça on va voir la youtubeuse que je n'ai pas typé elle s'appelle juliette jam et justement elle elle passe le nouvel an tout seul et justement elle passe le nouvel an toute seule comment est ce qu'elle va gérer la situation est ce que c'est la fin du monde oh mon dieu j'ai pas de soirée oh mon dieu je suis toute seule etc est ce qu'elle a l'air d'avoir du mal à être seul ou est ce qu'au contraire elle adore ça et elle va faire plein de trucs farfelus fou fou ou on s'amuse ce soir c'est le nouvel an enfin c'est le réveillon du nouvel an et donc du coup bah le nouvel an en même temps et il s'avère que je suis seule c'est juste que cette année je ne sais pas je sentais pas les vibes de faire une fête mais c'est d'autant plus intéressant puisque je vais avoir plus de temps pour faire des choses inutiles et me revoici me revoilà pour la suite de cette vidéo il est temps de passer aux choses sérieuses du coup on va faire des crêpes et c'est parti hop là où caméra embarquée les risques du métier de reporter crêpes c'est moi et me revoilà dans le milieu qui me correspond la cuisine on va faire deux cuillères à soupe de sucre voilà et je vais mettre les oeufs hop là donc one tout du coup en attendant que ma pâte à crêpes repose je me suis mise à faire des roues dans mon salon et à courir partout j'ai plié la jambe parce que j'ai eu peur de tout casser il n'y a pas un mur contre lequel je peux poser mes jambes je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de peindre parce que j'aime beaucoup peindre juliette jambe faites le nouvel an tout seul est ce que ça a l'air déjà de base d'être un problème pour elle d'être seul non on pourrait se dire oui mais ce qu'un mode sommeil aussi aiment bien être ok très bien effectivement c'est tout à fait vrai est ce qu'elle va juste se concentrer sur ses projets et retravailler les trucs que elle connaît déjà etc ou non elle se met à faire des crêpes pendant que enfin pour attendre que les crêpes enfin que la pâte à crêpes repose elle fait des roues tu vois elle a ce besoin là de faire plein de trucs et ça c'est un point qui est commun chez tout 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 les gens qu'un mode consomme ils font tous ça d'une manière ou d'une autre même moi dans les vidéos je dis que je coupe énormément attendez je vais vous dire combien de temps est-ce que ça fait que je filme là ça fait déjà presque une demi-heure que je filme je sais pas combien de temps de vidéo est ce qu'on en est mais ça fait pas 30 minutes parce qu'il ya énormément de choses que je coupe parce que des fois je parle je parle dans des délires je dis des choses qui n'ont aucune qui n'ont aucun intérêt pour quelqu'un d'autre que moi en fait il ya une chanson de dix six que j'ai pas typé non plus mais je crois que c'est un isfp et je danse tout seul et je danse tout seul que ce soit que marc qui fait des scènes vachement marrant d'ailleurs c'est super divertissant quand on les voit on voit que eux mêmes ils s'amusent que marre donc qu'il fait des des scènes sur instagram le temps de nos man qui passe un temps incroyable à analyser enfin à regarder des petits objets au microscope durandale qui regarde beaucoup de films anal génocide qui aussi regarde beaucoup de films lit beaucoup de livres l4 qui achète trop de vêtements julien rochdy qui fait des recherches tout le temps super poussé etc sur 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 les sujets dont il traite la vie de lafarge qui a trop de cartes pokémon chez lui le grand jd qui va un peu trop partout sur terre pour aller dans des endroits hantés tout le temps tu vas fin bref aujourd'hui on va les visiter une ville fantôme tous ces gens là que j'ai cité qui ont tous un mode consomme quelque part dans leur mode dominant que ce soit nf st enfin que ce soit genre nf ii que soit s e t ii que ce soit n e t ii ou ou c'est quoi le dernier s e f ii pas forcément dans cet ordre là t i n e c'est pareil que n e ti par exemple mais bon bref en tout cas tous ces gens là ils vont avoir la particularité de pouvoir s'amuser tout seul de s'auto divertir comme je dis genre tu les laisses dans une salle pendant une semaine tu reviens ils auront créé quelque chose ils ont appris quelque chose de nouveau ils auront tu as il ya quelque chose de nouveau qui va passer par là par contre tu laisse par exemple des gens qui ont mode sommeil et mode répand comme comme mode dominant eux tu les laisse tout seul tu reviens une semaine après il n'y aura rien de nouveau ils vont avoir retravaillé sur sur un seul truc sur lequel ils seront encore plus concentrés etc ils vont pas créer des nouveaux trucs qui vont pas avoir appris non ils vont justement éviter tout ça ils vont génial je vais pouvoir me concentrer et retravailler ce truc là que je connais déjà mais continue à le perfectionner continue à le parfaire etc passer en mode sommeil et revoir ces informations là que j'ai déjà vu il ya des choses comme ça on pourrait croire que ce sont des anecdotes et que non mais lui bon voilà effectivement on voit plus souvent ça chez eux mais en fait tous ceux qui font ça tous ceux qui font des vidéos ils sont tous seuls ils sont là à rigoler à faire plein de trucs à chaque fois ils ont un mode consomme soit dans leurs deux premiers modes et des fois quelques rares cas où c'est leur troisième mode jamais comme tout dernier mode quasiment jamais en tout cas non jamais enjoy phoenix par exemple qui n'a pas de mode de consomme enfin je pense à elle là comme comme contre exemple mais même par exemple nj phoenix qui n'a pas de mode de consomme quand elle fait ses vidéos elle n'est pas folle elle n'est pas là à faire plein de trucs différents et à s'amuser et à rigoler tout seul elle va parler à la caméra elle va parler aux gens etc mais c'est pas dans le c'est pas c'est pas pareil c'est pas pareil je retourne à mon ancienne coupe et puis on enchaîne après c'est d'ailleurs pour ça que énormément de ep par exemple sont persuadés voire même des ej des fois mais beaucoup en tout cas de ep sont persuadés d'être introverti parce que ils peuvent très bien rester seul tu vois ils n'aiment pas forcément à leur soirée etc ils peuvent très bien rester seul chez eux et s'amuser tu vois et faire ça pendant très 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 longtemps donc du coup sont persuadés d'être introverti alors que techniquement non ce sont bien des ep même moi qui est un mode jeu dominant je suis un ep et en plus j'ai un mode jeu donc genre objectivement je suis techniquement extraverti je peux rester seul pendant des semaines des mois des années sans parler à personne et je me porte très très bien quand je vais être seul je vais regarder des vidéos je vais lire des livres je vais jouer à des jeux vidéo bref je vais faire des vidéos enfin tu vois je vais je vais analyser des gens bref j'ai plein de trucs qui m'amusent et je fais ça de manière très naturelle sans être gêné sans avoir l'impression de faire quelque chose qu'il ne faut pas parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de mode consomme justement pour eux c'est bizarre d'être tout seul et de s'amuser sans commencer à dire enfin tu vas parler à des gens ou non moi ça va très très bien et quand je parle de mode consomme dominant c'est pas forcément ceux qui ont ee et di comme fonction toute première donc c'est pas forcément juste les infp los famosos les fameuses infp les isfp les intp les istp les enfp les esfp les entp et les estp déjà oui il ya tout cela mais aussi ce qui est un mode sommeil mais aussi un mode consomme dominant on avait on a typé absol il ya quelques mois maintenant dans l'espace membre absol qui a un mode sommeil en tout premier mais qui a aussi un mode consomme dominant pareil il s'amuse très très bien quand il est tout seul il lit énormément de livres il fait des vidéos tu vois en général sont des gens qui sont très créatifs qui aiment bien créer de nouveaux trucs qui leur plaisent par rapport à des sujets à des thématiques qui les intéressent eux et ça doit être un problème avec des gens comme absol parce qu'il ya plein de vidéos qui était cool qu'ils arrêtaient parce que ça ne l'intéresse plus et ce qu'un mode jeu dominant c'est pareil aussi des gens comme tiboni shape par exemple qui sont très extra-artic qui aiment bien faire plein de trucs avec des gens etc quand on l'analyse on se rend compte que même quand il est seul il fait tout ça que les différents métiers qu'il va apprendre les différents sports qu'il fait la muscu etc c'est parce que aussi ça l'intéresse lui c'est aussi pour lui tu vois ce que je veux dire il n'a pas forcément besoin d'être filmé pour faire plein de trucs quand les caméras sont éteintes il s'arrête pas il n'est pas tout seul dans sa chambre à à regarder le ciel il continue à faire tous ces trucs là et je précise parce que il ya des gens qui ont un mode jeu dominant donc ils sont très extra-artic ils font plein de trucs mais ils n'ont pas de mode consomme bas comme kava dams par exemple qu'on avait aussi typé dans l'espacement mais kava dams qui est juste là par exemple il a un mode jeu donc il adore s'amuser avec des gens faire des vidéos etc si il a pas mal de caractéristiques qui sont communes à ceux qui ont un mode consomme dû à l'observation extra-artic mais en fait quand il n'est pas avec des gens il est plutôt calme il est plutôt réfléchi il est plutôt posé et c'est d'ailleurs assez du coup surprenant parce que la seule image qu'il donne c'est son mode jeu tu vois c'est son mode dominant et wa il fait des blagues il fait sur sa chaîne youtube il n'y a jamais il n'y a quasiment jamais aucune vidéo de lui où il est seul à chaque fois il joue avec des gens fait des courts-métrages avec des gens c'est jamais lui tout seul qui s'amuse tout seul chez kava dams oui c'est fabien au téléphone ça va oui bah ça va ça va et toi dis moi raconte moi raconte moi ouais ouais ok ok je te coupe dis moi j'organise un j'organise un apéral samedi en huit est ce que tu serais des nôtres ouais ok à basse ça serait super tu tu ouais ça fait plaisir est ce que tu pourrais me prendre une petite bouteille de blanc ouais ok bah c'est super écoute on se dit à très bientôt bisous ciao